Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 J'entends aujourd'hui la suite et fin du témoignage de Mamvoun pour ensuite entendre deux TCEW 1031 concernant les purges internes. Je prie le greffier de faire rapport sur la présence des partis et autres personnes à l'audience. Le greffier, M. le Président, aujourd'hui toutes les parties sont présentes, sauf M. Marie Giraud, sauf M. Marie Giraud, provocateur principal international pour les parties civiles. M. Nunchia est dans la cellule du sous-sol et en renonce à son droit d'être dans le prétoire. Le document de rénonciation pertinent a été remis au greffe. La partie civile qui doit achever sa déposition, Mme Mamvoun, se trouve dans le prétoire. Il y a aussi pour aujourd'hui un témoin de préserve de PCW 1031, témoin qui confirme qu'à sa connaissance, il n'a aucun lien de parenté, que ce soit avec un accusé, M. Nunchia, ou encore avec une des parties civiles reconnues comme telles dans son dossier. Le témoin en question prêtera serment ce matin devant la statue à la barre de fer. Je vous remercie. Le Président, merci. La Chambre est saisie d'une requête présentée par M. Nunchia. Celui-ci a fait remettre à la Chambre un document daté du 20 septembre 2016 dans lequel il indique qu'en raison d'un état de santé, à savoir nos maux de dos et de tête, il a du mal à rester longtemps assis ou à se concentrer longtemps pour assurer sa participation effective aux audiences futurs. Il renonce à son droit d'être physiquement dans le prétoire en ce jour. Il indique avoir été informé par sa avocat que cette renonciation ne saurait être interprétée comme une renonciation à son droit à un procès équitable ni à son droit de remettre en cause tout élément de preuve versé au débat ou produit devant la Chambre à quelque stade que ce soit. La Chambre est saisie d'un rapport du médecin traitant des CETC concernant Nunchia est daté du 20 septembre 2016, le médecin y relève. Aujourd'hui, Nunchia souffre de l'eau et qu'il est pris d'engourdissement lorsqu'il reste trop longtemps assis. Le médecin recommande à la Chambre de faire droit à la demande de l'intéressé. Par ces motifs et en application de la règle 81.5 du règlement intérieur, la Chambre fait droit à la requête de Nunchia qui pourra donc suivre les débats à distance depuis la cellule du sous-sol. La régie est priée de raccorder la cellule temporaire au prétoire pour que Nunchia puisse suivre l'audience à distance aujourd'hui. La défense de Nunchia peut à présent continuer à interroger la partie civile. Il reste aux deux équipes de défense au total une session et deux minutes. Maitre Sofana. Maitre Sofana, merci, bonjour à tous. Bonjour à vous, madame la partie civile. Je m'appelle Sofana. Je vais reprendre le fil de l'interrogatoire. Le 16 septembre 2016, vers 11h06, vous avez dit que trois de vos enfants étaient morts avant le Kampusha démocratique. A 13h53, vous avez en outre indiqué que deux de vos enfants étaient morts sous le Kampusha démocratique. A 15h37, vous avez dit que deux de vos enfants étaient nés en 1982 et étaient morts plus tard. Voici donc la question. En plus des duos nés en 1982, lesquels sont morts par la suite, est-ce que d'autres de vos enfants sont morts après le Kampusha démocratique et après 1982 ? Réponse. Après le régime du Kampusha démocratique, quatre de mes enfants sont morts en 1979. En réalité, ils sont morts après 1979. Question. Je voudrais vous interroger à nouveau sur votre père. Le même jour, le 16 septembre, à 11h13, vous avez dit que votre mère était tombée malade et qu'ensuite elle était morte. Après que votre père et trois de vos frères et sœurs ont été convocats à des sessions d'étudier en disparition, vous vous rappelez-vous la date précise à laquelle votre mère est décédée ? Combien de temps était-ce après la disparition de votre père ? Réponse. Mon père est mort en 1975, il a été envoyé étudier et il est mort. Quant à ma mère, elle est tombée malade et elle est morte. Elle aussi, elle est morte fin 1975. Quel mois de 1975 est-elle morte ? Réponse. Je ne me souviens pas. Tout ce que je savais, c'était que c'était fin 1975. Vous dites avoir été seule. Après le décès de votre mère, avez-vous vécu auprès de Thiers, par exemple, auprès de votre belle-mère ? Réponse. Je n'avais pas de belle-mère, ni de tante, puisque ma tante, âgée, était morte. Question. Le 6 septembre 2016, à propos de vos enfants, vers 13 heures, et quelques, vous avez dit que 3 de vos enfants étaient morts sous le corps de Tchadémocratique. Or, dans le document E3, 7, 2, 3, 5, en Khmer, 0, 1, 0, 0, 0, 3, 3, 3, 4, 8, en anglais, 0, 1, 0, 7, 4, 5, 6, 8, 4, 5, 6, 8, en français, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 0, 7, 7, 7, 7. On vous pose une question sur vos enfants qui sont morts, on vous demande s'ils sont morts sous le corps de Tchadémocratique ou après, et vous répondez que sous l'origine de Pol Pot, 6 de vos enfants sont morts, et qu'ensuite d'autres sont morts aussi. Dans ce document, vous dites que 6 de vos enfants sont morts sous ce régime, or, ici même, la semaine passée, vous avez dit que 2 seulement de vos enfants étaient morts. Comment expliquez-vous cette contradiction ? Quand on m'a interrogé sur mes enfants morts sous les Khmer Rouges, 2 d'entre eux sont morts, successivement, mais j'ai déjà répondu là-dessus. Ce que vous avez cité ne semble pas correspondre à mes paroles. Ce que vous avez dit le 16 contredit le contenu de vos déclarations récrites. Vous avez dit que 6 de vos enfants étaient morts sous Pol Pot. C'est précisément pour cela que je vous prierai de préciser l'origine de cet écart entre vos déclarations antérieures et celles du 16 septembre. Réponse. Quand j'ai dit que 2 de mes enfants étaient morts sous l'Ekmer Rouge, c'était exact. Plus tard, après le régime, 4 autres d'entre eux sont morts. Donc, il y a ici une certaine confusion, oralité, seuls 2 sont morts sous le régime et 4 sont morts après. Merci. Merci. Vous avez aussi dit quelque chose d'autre, à savoir que votre mère était morte fin 1975. Or, dans le document E3-6307, à savoir votre formulaire d'information sur la victime, en Khmer, le RN est le suivant, 0053-2025, et en anglais 011685-44, en français 01137823. Je vais ici vous citer. En décembre 1976, nous avons été envoyés à récolter le riz au village de Tumpoa. Vous dites qu'en décembre 1976, vous avez confié vos enfants à votre mère. Il y a une contradiction par rapport à ce que vous avez déclaré. Dans ce formulaire, il n'est nullement indiqué que votre mère serait morte sous le Kampocha démocratique. Pourquoi donc avez-vous dit que votre mère était morte fin 1975, tandis que dans ce document, il ressort que votre mère était encore en vie en décembre 1976, puisque vous lui avez confié vos enfants ? J'ai confié mes enfants à quelqu'un, mais pas à ma propre mère. C'est à des femmes âgées que j'ai confiées à mes enfants. Je les considérais comme des mères. En effet, à l'époque, j'ai dû travailler dans une unité itinérante. J'ai dû laisser mes enfants derrière moi aux soins de ces femmes âgées. En général, ces femmes, on les appelait mères. Les femmes âgées étaient les pères et les mères. À l'époque, je n'avais plus ma mère qui aurait pu s'occuper de mes enfants. Ceux-ci ont donc été confiés à ces femmes âgées, puisque ma propre mère était déjà décédée à ce moment-là. Dans ce formulaire, l'information sur la victime, vous n'évoquez pas le décès de votre mère. Ces femmes âgées qui se sont occupées des enfants, est-ce que vous les désignez comme étant des mères ? Réponse, sous ce régime, les gens qui s'occupaient des enfants, on les appelait mères et pères. Quand nous allions travailler, nous confions nos enfants à ces femmes âgées. Il y avait à l'époque un proverbe. On disait que nous allions travailler sur le front et que nous laissions nos enfants à l'arrière aux soins des pères et des mères. Question. Donc, sous le régime du Conseil démocratique, ces femmes âgées étaient appelées mères. Mais, dans le document 23-4, c'est 2-3-5, par ailleurs, au clair, 0-1-0-0-3-3-3-3-3-3-3-7, en anglais, 0-1-0-7-7-0-9-7, et en français, 0-1-0-3-0-3-0-4-5-3-3. Ici, c'est votre entretien avec TPO et je vais citer. Et nos chemins se sont séparés en 1984. La même année, je suis allé vivre en Thaïlande. J'ai confié mes enfants à ma mère. Quand vous parlez de votre mère en 1984, de qui s'agit-il ? Réponse. J'ai confié mes enfants à ma reine quand je suis allé vivre en Thaïlande. Ma reine était à Bontai Mechei. Je lui ai laissé mes enfants et je suis parti en Thaïlande. Je ne pouvais m'appuyer sur personne d'autre. J'ai donc confié mes enfants à cette personne. Je suis allé gagner ma vie en Thaïlande pour avoir de quoi acheter du riz et donner à manger à mes enfants. Question. Je vous ai demandé s'il y avait quelqu'un d'autre que vous considériez comme votre mère, par exemple votre belle-mère, votre marraine, or vous n'avez nullement évoqué l'existence d'une telle marraine. Comment expliquez-vous cela ? Réponse. Sous les Khmers Rouges, je n'avais pas de mère ni de tante. Mais en 1984, après l'arrivée des Vietnamiens, je suis allé gagner ma vie d'un village à l'autre. J'avais une mère que je considérais comme une mère et c'est à elle que j'ai confié mes enfants. Question. Je voudrais vous demander de Tan Heng, votre premier époux. Ici même, le 16 septembre 2016, vers 11h13, vous avez dit que votre mari avait été envoyé étudier à la 1075 et que depuis lors il avait disparu. Or, cette déclaration contredit le contenu du formulaire E3-6307, je cite le RN en Khmer 0053-2025 et en anglais 0116-85-84, en français 0113-7822. Ici, dans ce formulaire, je vais le citer. Je vais le citer. En octobre 1975, l'Angard m'a évacué et m'a envoyé travailler à la coopérative de Promptnir, village de Taillon, commune de Spintnout, distingue de Chichang dans une unité itinérante. Nous avons été contraints à travailler jour et demi à la rivière et la mine devions creuser des tombes. Chacun devait être transporté trois mètres de terre par jour et nous ne recevions qu'un bol de bruit liquide. Nous nous étions affamés, nous ne jouions pas nous arrêtés, nous avions peur, mon mari a été chargé d'escalader les palmiers du village. Donc, d'après votre déclaration, en octobre 1975, votre mari continuait à monter dans les palmiers, dans les villages. Pourriez-vous préciser ? En 1975, j'ai intégré une unité d'itinérant. Mon mari a été convocat à la session d'études, alors que j'étais à l'unité d'itinérant. Quand il a été convoqué, ensuite, il n'est jamais rentré. En 1975, à la coopérative, il montait dans les palmiers, mais par la suite, il a été convoqué pour aller étudier. C'était vers la mi-75. Question. Question. Let's say mid-75 and October 75 is closed. Certes, il n'y a pas beaucoup de différences entre la mi-75 et octobre 75, mais dans le même document, E3-6307, et le nom de maire 005-025, en anglais 01-16-8544 et en français 01-13-7823. Voici ce que vous dites. En janvier 1977, on m'a envoyé à la rizière du village. Quant à mon mari, il a été chargé de monter dans les palmiers dans le village. Donc, en janvier 1977, d'après ce que vous dites, votre mari continuait à monter dans les palmiers du village. Pourquoi une telle contradiction par rapport à ce que vous avez déclaré ici-même ? Réponse. En 75, il grimpait dans les palmiers, mais en 77, il était chargé de repliquer du riz au village. Quand vous m'interrogez ainsi, je ne sais que répondre. J'ai regagné le village en 77, mon mari a été convoqué une session d'études en 75. Mais il m'est difficile de vous répondre par rapport aux propos que vous citez. La défense. C'est justement le problème. Dans le formulaire précité qui porte vos entrailles digitales, vous ne dites pas que votre mari aurait été convoqué une session d'études. Or, vous dites qu'en janvier 1977, dans ce document, donc, vous dites que votre mari continuait à monter dans les palmiers. Pour découvrir la vérité, je vous prierai de préciser. Quelle version faut-il retenir ? Réponse. La bonne réponse, c'est 75. J'ai regagné la coopérative en 77. Voilà la vérité. Mais quand vous dites en me citant que mon mari montait dans les palmiers en 77, je ne sais que répondre. Question. Même document E3. Bar. 63. 07. En commentaire. En commentaire. Le RL du Chivon 0. 5. 3. 2. 0. 2. 6. En français. 01. 1. 3. En anglais, il n'y a pas de traduction de cette page. Vous mentionnez Mom Chon et d'autres victimes, Votre soeur aînée, Votre oncle, Votre tante et quelques autres personnes. Et dans une autre section de cette page, pour le witness numéro 4, vous étiez que le crime qui s'accueillait était un homme, 47 ans et un homme, 47 ans qui a été témoin à vous dire que c'est votre mari et vous avez été qu'il est au-dessus de Chichar, une province de Chicharie à peu. Et à numéro 6, vous avez posé une question sur votre lien de parenté avec cet éloi, et vous dites que Tan Heng était votre mari et que Mon Peu était votre cousin. Vous avez rempli ce formulaire en 21 novembre 2 minutes, à cette date. Votre épouse était donc encore en vie et vous le présentez comme un témoin. Mais, vous dites que votre mari a été en voyé étudier en 75 et vous avez dit qu'il avait disparu depuis lors. Le témoin Tan Heng, eh bien, son nom n'est pas exact. C'est Chan Heng, ou plutôt Tan Heng, et Tan Heng, c'est une femme. Question. Toutefois, dans cette déclaration écrite, vous dites Tan Heng, homme, 47 ans, et entre parenthèses, vous êtes écrit « Marie » comme résidence, à savoir votre village. Quand vous êtes allé vous poser quant à vos liens de parenté avec cet éloi, vous avez dit que Tan Heng était votre mari. Il est indiqué dans ce formulaire que cette personne est un homme et que c'est votre mari. Réponse. La personne qui a mis sur papier ces informations s'est trompée. Je ne savais pas que Tan Heng était mentionné. En fait, le témoin c'était Tan Heng. Je ne suis pas responsable d'une telle erreur. Merci, Monsieur le Président. Maäm considère a laven Heathrow medieval pour rouler. Merci, Monsieur le Président. La stopped by! Ma Spread over, bien, s'il vous plaît. Maia, monsieur, vous醫 tells you. Thank you, Monsieur le Président, and good morning. Good morning, Judges, parties, and everyone around the courtroom. Je m'appelle Doreen Chen, et j'ai juste quelques questions de suivi à la suite de celles de mon confrère, Maître Sovana. Ces questions portent aussi sur votre formulaire de constitution de partie civile et plus précédemment la partie évoquée par mon confrère. Dans le dit document, E3-6307, vous avez demandé de spécifier l'injury, perçois et perçois que vous souffrez. Comme l'a dit mon confrère, dans la liste de 7 personnes que vous dites que vous avez perdues, et these included a brother, an uncle, a cousin, an aunt, and three other people named Ron, Jean, and Ruth. And Mr. President, for the record, this appears at 01168545 in Khmer and 01137824 in French. And as I said, there is no English. Madame Civil Party, you also mentioned a few other things in terms of the injury, loss, and harm you suffered. You said that when talking about the Khmer Rouge story, you are traumatic and feel tight in your chest and almost cannot articulate any words. You also said you always feel very nervous and traumatic because the Khmer Rouge had killed your uncle, aunt, and relatives. You further said you lost a sibling, an uncle, an aunt, and relatives. And finally, you said that you lost land and house. Now, my first question in this regard is as follows. You confirmed with my colleague Liv Sovana this morning that both of your parents died during the DK regime. in your civil party application. But you did not mention this in your civil party application in which, as I said, you instead specified the loss of your siblings, uncle, aunt, and relatives. My question is why did you not specify the loss of your parents during the DK regime in your civil party application? I'm sorry for interrupting. I just opened it. I hope it's the right document. I just opened it. I hope it's the right document. So doesn't it say I want to get my land and house back? And because the Khmer Rouge had killed my parents and relatives. It's page 5 of the document you just mentioned. It's page 5 of the document you just mentioned. It's page 6607. I hope I've opened the right document. It's the line before the last line. Yes, Judge, that is correct. In another part of this form, it is in my and in the French version, as I said, Judge. It doesn't appear in the English for some reason. The civil party is asked to list names and further particulars of the individuals whose loss she is claiming, and there the parents do not appear. Perhaps it's a contradiction in the form, then. Is that something that I can ask about? That strap meets mentioned. At least in the English version. It's just that it's me frappe that it's mentioned, at least in the English version. The President, you may not precede a legal lawyer for civil parties. Thank you, Mr. President. Also a point of clarification. The loss of her parents is mentioned in the Victim Information Form. So if my colleague could clarify why she mentions the loss of her parents in one box and not in the list. But in any case, it is inaccurate to say that the fate of her parents is not mentioned in her civil party application. Thank you. That was the clarification I was proposing to ask instead. In one section of your civil party application form, you mention in general terms the loss of your parents. But then there is a question in which you are asked to stipulate in detail the identities of those persons who have lost your claim as part of your application. And there, your parents do not appear. You instead list a sibling, an uncle, an aunt, and three other people whose names were Ron, Ri, and Rit, and who you identified as students. Can you explain to us why there is this discrepancy in your civil party application form? I do indicate that the issue that I did not include my parents. On that day, I discussed only about the loss of my siblings and relatives. But in fact, I had included my parents before. I did include my parents in the application form, but perhaps it was in the previous documents. Moving on to someone else. Both today and on Friday, we spoke about the loss of your first husband during the DK regime. It's the same question. Why did you not specify the loss of your first husband in your civil party application? I already told the court in 1975 my first husband was called to a study session. I was repeatedly asked the same question. I already indicated that for the chamber. So then, it is now the question again. So, I still have the same answer for you why I am repeatedly asked about the issue. My husband died, my siblings and relatives, and my parents died. And the previous question was about the loss of my parents, which you said I did not include in the form. But in fact, I already told everything. I think that perhaps that was a translation issue or an interpretation issue. I understand that you have discussed at some length, both on Friday and again this morning, the loss of your first husband during the DK regime. As you said, he was called for re-education and then you never saw him again. My question is, when you were later filling in your application form to become a civil party before this tribunal, you listed, as I said earlier, that you lost a sibling, an uncle, an aunt, and relatives. But you did not mention that you lost your first husband during the DK regime. My question is, why did you not list your first husband as a person that you lost during the DK regime in your civil party application form? President, you may now proceed. A late call lawyer for civil parties. Good morning, Mr. President, Your Honours. This morning, I noticed that lawyer Liu Suwana and Doreen Chen put questions to the civil party, which I think those questions are not really appropriate. The questions are usually starting with why. So it is very difficult for the civil party to provide the answers by asking why it is a blame to the civil party and the civil party is not really well-educated and she is not able to verify the discrepancies in the documents. So the use of question words in the question is not really appropriate. So I would like to register my objection. So I suggest that the lawyer should ask about what happened during the period and I hope that the lawyer is trying to find the truth from the civil party. I would like to register my objection, Mr. President. President, you may not receive a lawyer for Mr. Nunchia. Thank you, Mr. President. Did you want me to respond to that or should I continue with the question? We just were going to make a comment in response. President, you may not respond to the objection put by the lawyer for the civil parties. Thank you. Thank you, Mr. President. We were just going to say we are seeking the ascertainment of the truth and we think that our questions are perfectly within the bounds of the questions that can be asked before this chamber. And that this civil party is perfectly able to respond to questions and to explain discrepancies. May I proceed with the question? President, the objection is overruled. You may now resume your questioning. Thank you, Mr. President. Madam Civil Party, you might not remember my question so I will refresh it for you. My question was why is it in your civil party application that you do not mention the loss of your first husband who you say was taken away for re-education during the DK regime and never returned? Why do you not mention the first husband? Why do you not mention the loss of that first husband in your civil party application? Well, in the application form I consider myself a person who is living in the rural areas so I am not really well educated. Et je suis en train de vous dire la vérité maintenant, lorsque je dis qu'il a été ennuyé pour être rééducé, et j'ai également parlé de la perte de mes parents sous le régime à la son, je suis peut-être oublié ces informations parce que je suis illettré. En tant que paysan, lorsque je me réveille, je pense à mon travail. Je ne réfléchis pas à l'information correcte dans le formulaire. Je suis venu de dire quelque chose d'intéressant. Vous dites que vous êtes illettré. Est-ce que cela veut dire que vous n'avez pas lu le formulaire de renseignement sur la victime? Est-ce que quelqu'un vous a lu le formulaire de renseignement sur la victime? Est-ce que vous avez lu ce document avant que vous n'apposiez votre empreinte digitale? Oui, ils l'ont lu à moi, la personne qui a écrit le document, et après avoir entendu ce qui m'a dit, j'ai oublié ce que je leur avais dit. Merci. Madame Civil Party, une dernière question pour moi. Donc, aujourd'hui, on a Friday, nous avons parlé de l'un des enfants de vos enfants durant le D.K. Et comme vous l'avez dit, on a plusieurs occasions, including ce matin, à mon collègue Liv Sovana, vous a perdu deux enfants durant le D.K. 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 анный 베at, vous auriez parlé de leurs immigrants, mais comme NORMA дом transformed entre ces deux pays. Merci à toutes les administrations et leur avait changé depuis 7 Last N. worké par ASS ruins à la famille. D.K. D.K. Sous-titrage STA καιольно Sous-titrage STA, c'est bien ça? C'est une question qui est en train de poser la défense est répétitive. Et les autres relatives ? Je suis juste looking for the respective part. Il dit dans le générique « et les relatives », oui. Je pense que la question derivative pourrait être, pourquoi vous pensez que c'était important de spécifier la perdition de un sable, d'un père et d'une mère, mais pas de votre espèce et de deux de vos enfants ? Je l'ai perdu des membres de ma famille, des frères et soeurs, des frères et soeurs et des enfants. Et je n'ai pas un père de mon dernier mari, parce que à ce moment-là, je n'en suis pas souvenu. Et c'est également parce que je suis illiterée, je ne sais ni lire ni écrire. Et c'est également parce que je suis illiterée, je ne sais ni lire ni écrire. Je suis illiterée, je sais que deux de mes enfants étaient mortes. Je ne souviens pas d'autres informations. Mes enfants sont mortes en 1977. Merci, Madame Civil Party, pour votre patience. Monsieur le Président, je n'ai pas de questions. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Monsieur le Président, vous pouvez le remercier. Monsieur le Président, vous pouvez le remercier. Monsieur le Président, vous pouvez le remercier. La défense, merci, Monsieur le Président, en fin de la transcription, la partie C de la demande de constitution du Parti Civil en Khmer, 0053-2027, in hyphen number 2, had a trauma and was terrified because Khmer Rouge killed uncle, aunt, aunt, and relatives. And in hyphen number 3, it is stated that loss of siblings, aunt, 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 and relatives. So it does not refer to her parents. Monsieur le Président, thank you. Thank you, Counsel. Next, the clause is given to the Defence Team for Mr. Kyu Son Phong. Monsieur le Président, je vous remercie. Just, I thought we are past that. The parents I mentioned in the very last period had killed my parents. Judge Fenn, c'est tout à la fin que c'est mentionné entre mes parents. Je crois que ceci figure maintenant à la transcription. Monsieur le Président, je crois que ceci figure maintenant à la transcription. Monsieur le Président, thank you, Judge Fenn. In part C of the application form, in the command document, en point number 2, the civil party was asked to indicate the injury. Number 2, she stated that she had trauma and she was terrified because Khmer Rouge killed her uncle. The only thing I'm repeating is that on the point 7, she mentions her parents. It's on record, we'll make something out of that. Voilà, cela figure à la transcription, à présent, et nous en ferons ce qu'il conviendra d'en faire. President, you may now proceed. Counsel for Mr. Kyu Son Phong. President, à présent, l'avocat de la défense de Kyu Son Phong à la parole. Mr. Mr. President, the Kyu Son Phong defense does not think that it's useful to ask extra questions to the civil party. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est-à-dire que vous pouvez parler des souffrances que vous avez endurées qui vous ont poussé à vous constituer à participer afin de demander des réparations morales et collectives. Ensuite, vos souffrances physiques, matériels ou mentales en conséquence directes de ces crimes. Si vous souhaitez faire une telle déclaration, vous avez la parole. Vous avez la parole, Madame. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Les souffrances que j'ai endurées sous le régime des Khmers rouges sont les suivantes. J'ai été en train de travailler dur. Je n'avais pas suffisamment à manger. Je m'a demandé de mélanger des produits chimiques afin de faire de l'engrais pour les champs et j'ai mélangé à la main ces engrais. Ensuite, on m'a demandé de les goûter. Un jour, on m'a demandé d'aller repuquer Dieu lui a fait des sangsues. J'ai refusé d'entrer dans l'eau parce que j'avais peur des sangsues. Et ils ont alors utilisé un long bateau poussé à rentrer l'eau. Et jusqu'à ce jour, j'ai encore une cicatrice sur le corps. Un jour, j'ai eu du sang dans la bouche et on m'a accusé de jouer la comédie et de faire semblant d'être malade. Je suis également été forcé de me marier deux jours. Avant mon mariage, cinq personnes me ont pris et m'a fait des souffrances. Et après le mariage, j'ai été forcé de me marier deux jours. 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 J'avais été violé deux ans. J'ai souffert énormément dans ma vie. Même si je meurs, je me souviendrai de ces mauvais traitements et des souffrances que j'ai subiées. En plus, je voudrais demander comment les deux accusés vous compenser pour que j'ai perdu les autres Cambodians? Quelle compensation vous pensez vous offrir aux Cambodians ? Et je vous remercie, Monsieur le Président, et de Mme, Messieurs les juges de la Chambre qui m'a permis de venir témoigner aujourd'hui. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Madame de la Partie civile. Le hearing of the testimony or suffering of Madame Momvon has now come to an end. I am grateful to you for your time here to state your suffering. La Chambre vous est reconnaissante d'avoir présenté vos souffrances. Huissier d'audience, en consultation avec le Mité d'Apil et les experts, veuillez prendre les dispositions nécessaires pour veiller au bon contour de la partie civile chez elle. Vous pouvez vous retirer. À présent, la Chambre vous entendez d'adours de la Chambre vous prép ännu de la Chambre, avec Créonomie grâce à votre 婦IL à la Chambre de temps d'agir. La Chambre vous entendez de la Chambre desde le CW des 1031 en �icide à l'at säp as l'arrivée. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Question « Quel est le nom qui figure sur votre carte d'identité ? » Question, quelle est votre date de naissance ? Réponse, je suis né le 18 juin 1955. Question, où habitez-vous et quel est votre métier ? Réponse, je vis dans le village de Krabar, et je suis un agriculteur. Question, quels sont les noms de vos parents ? Président, Mr. Winnes, please hold on and wait for the microphone to turn on before you speak. You may now start to answer. Answer. My father's name is Promsaim, and my mother's name is Sum Hiu. They are all deceased. Président, thank you. Mr. Winnes, and what is your wife's name ? How many children do you have together ? Answer. My wife's name is Chiang Maou. I have one child. Président, thank you. The greffier made the report that, to the best of your knowledge, you have no relationship by blood or by law to the two accused, and to any of the civil parties admitted in K002 slash 02. Is that correct ? Answer. I have no relationship with them. I have no relationship with them. Président, thank you, Mr. Winnes. And the report also says that you have already taken a note before the Iron Club statue before your appearance in this chamber. Is that also true ? Answer. Yes. I took an oath already. Président, thank you, Mr. Winnes. Next, I am informing you of your rights and obligations. Your rights, as a witness in the proceedings before the chamber, you may refuse to respond to any question or to make any comment which may incriminate you your right against self-incrimination. As for your obligations, you must respond to any questions by the bench or relevant parties except where your response or comment to those questions may incriminate you as the chamber has just informed you of your rights. You, as a witness, must also tell the truth that you have known, heard, seen, remembered, experienced, or observed directly about an event or occurrence relevant to the questions that the bench or parties pose to you. Mr. Sam, have you ever been interviewed or have you ever provided the interviews to the investigators of the OCIG? If so, where did they take place? If so, where did they take place? Answer. Yes. I was interviewed by the interviewer only once at the village, Dong commune, Dong district, Kampongtong province. President, thank you. And before you are here, have you read or reviewed the written records, record of the interview which you have provided to the investigator to refresh your memory? Answer. I have reviewed the document again and again, and since I am older, I do not have a good memory. President, through your best knowledge, can you confirm if the written record of the interview consistent with the statement that you provided to the investigator before? Answer. I have reviewed the written record of the interview, and I agree that it is consistent with my knowledge and what I told at the time. President, on the basis of internal Rule 91 of the ECCC, the floor is first given to the defense team for Mr. Nguyen Nguyen to put questions before other parties. The combined time for the two defense team is two sessions. You may now proceed. Council for Mr. Nguyen. Thank you, Mr. President. Your Honours. Good morning, Council. Good morning, Mr. Witness. Let me start with two preliminary questions. You said that you were interviewed once. We do indeed have a record of your interview. When you refer to this one interview, do you mean the time that you were interviewed by a foreign woman, or a woman who was not Khmer? I was interviewed by a foreigner. Do you recall also being interviewed about three years earlier by someone who was representing an organization called DC CAM, an interview by a man called Pan Sochiha? You recorded it? You recorded it. A man called Pan Sochiha. Hello. President, witness, please observe the microphone before you speak. The President. Témoins, will you attend that the microphone is allumed? Yes. I was interviewed. Oui, j'ai été interrogé. Dans cette autre interview avec le CDCAM, rappelez-vous si ce dernier a été enregistré, si cela vous a été relu, quels souvenirs en avez-vous gardés ? Réponse. L'interview a été enregistrée sur Bande Sonore. Et vous vous rappelez si l'audio a été relu à vous, ou est-ce que vous ne vous souvenez pas ? Ou plutôt, est-ce que la transcription de la bande sonore en question vous a jamais été lue à haute voix ? Réponse, oui, cela m'a été lue. Et moi-même, j'ai lu ça à haute voix. Merci, M. Witness. Autre question préliminaire avant de passer aux événements de la période 1975-1979, c'est le fait que vous venez de dire être agriculteur. N'avez-vous pas été, à un moment donné, chef de village ? Réponse. Oui, j'ai été chef de village. Est-ce que vous êtes toujours chef de village ? Et je suis toujours chef de village ? Oui, question. Chef du village de Krabau, commune de Dung. Réponse, je suis chef du village de Krabau, commune de Dung. Et ma dernière question, en ce respect, Mr. Witness, est-ce que vous êtes un officiel d'élu ? Êtes-vous un mandataire, élu ? Avez-vous jamais été élu chef de village ? Réponse. Je suis élu, oui. Oui, j'ai été élu. Et l'année prochaine, vous allez à nouveau vous présenter aux élections ? Réponse. Actuellement, je m'emploie à rassembler les villageois pour qu'ils s'inscrivent, afin de pouvoir voter l'année prochaine. La défense. Merci. Mr. Witness, c'est peut-être un peu tôt, mais le moment serait peut-être opportun pour observer la pause, parce que je suis sur le point de passer à la période du camp de l'État démocratique. Merci, M. le Président. Il n'y a pas de temps pour un break. Nous allons observer une pause de 20 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada